Le livre « Cendres des hommes et des bulletins » est parti d'une visite au Louvre. J'allais souvent au Louvre, mais surtout j'essayais de fuir un peu les touristes. En fouillant les touristes, je me suis retrouvé devant le tableau de Bruegel, qui est au deuxième étage. Le tableau s'appelle « Les mondiants estropiés ». C'est un tout petit tableau, très coloré, avec cinq, six mondiants qui ont l'impression qu'ils dansent. Le tableau m'a fasciné immédiatement. Petit à petit, je suis repassé au Louvre et commencé à dessiner, d'après le tableau, à extraire des détails. Ces dessins ont commencé à se monceler, à avoir à chaque fois plus d'images, des détails du tableau, des personnages, de comment ils étaient habillés. Mais il n'y avait pas d'explication. On avait l'impression qu'il y avait une sorte de mystère qui entourait le tableau. Avec toutes ces images-là, j'ai pensé tout de suite qu'il y avait une histoire qui se préparait là. Il y avait quelque chose qui allait surgir. Je commençais au début à penser à l'écrire moi-même l'histoire, parce que j'ai dessiné et j'écris. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me concentre vraiment sur le travail d'image. Qu'est-ce que je pouvais faire en dessin, en gravure, d'après ces tableaux, et convier à quelqu'un d'autre la partie histoire. C'est là que j'ai invité Pierre Sange à venir au Louvre. Je fais une sorte de rendez-vous mystérieux, l'amener pour les couloirs du Louvre, jusqu'à arriver devant le tableau de Bruegel, et lui proposer, si ça l'intéressait, le tableau, si les tableaux le magnétissaient un peu comme moi, de faire quelque chose. C'est que tous les deux, on travaille à faire des variations du tableau, sans trop savoir au début où on allait. Moi, je faisais des variations en images, en techniques différentes, et lui en texte. Est-ce qu'on était tous les deux prêts de se lancer à essayer de faire une sorte d'enquête d'images et textes autour de ce tableau de Bruegel ? Pour commencer, j'avais fait, comme Sergio Aquindo, plusieurs séries de variations sur la toile elle-même, des variations sur l'interprétation possible de cette toile, plus ou moins loufoque, d'autres variations sur le thème de la fête des fous. Il me semblait que ces personnages qui apparaissent dans cette toile, un peu mystérieux, appelaient ces variations-là, puis de travailler sur ce thème de l'inversion, de la folie, du carnaval, et de toutes ces choses. Puis après, dans un deuxième temps, j'imaginais qu'un récit qui courait sur tout le long du livre pouvait aussi servir de support à toutes ces variations. Et le récit est assez simple. On se situe à peu près au milieu du XVe siècle, il y a 455. À la suite d'un conclave, il y a une erreur, à la suite de laquelle le mauvais pape est élu à la place du vrai, en tout cas à la place de celui qui se considère comme le vrai pape. Et comme ça arrive parfois, il se déclare, il s'auto-élu, élit anti-pape. Il rassemble quelques alliés, quelques évêques, des cardinaux ralliés à sa cause. Et il entame un long tour d'Europe pour essayer de rétablir la vérité. Il va avoir un peu toutes les têtes couronnées. Évidemment, on lui rit au nez, puis on lui ferme la porte. Et les seules personnes qui se rallient à sa cause, ce sont des personnes qui, comme cet anti-pape, se considèrent roi à la place du vrai roi ou reine à la place de la vraie reine. Par exemple, un certain Philippe qui se considère comme roi Philippe VII à la place de Charles VII en France, etc. Petit à petit, cette cour en transhumance, cette cour nomade s'agrandit, elle devient une énorme caravane de personnes qu'on pourrait considérer tour à tour, soit comme des clowns paranoïaques et frappés d'un délire de grandeur, soit comme les vrais rois et vrais pape usurpés qui tentent de rétablir une vérité et une sorte de souveraineté légitime qui manquent à l'Europe. Alors voilà, tout ça, évidemment, sous forme de blagues, sous forme de farces. Et j'espère que le lecteur va s'amuser autant que nous à écrire et à dessiner ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada